L'événement a lieu. C'est ce que je peux dire ce soir en l'état des témoignages. Le monde de cet après-midi évoque la piste de vol de batterie sur les barrières en fonction de le passage à niveau. Est-ce que ça vous est remonté ? Je n'ai pas cet élément-là en élément d'enquête. Est-ce que c'est quand les barrières se sont fermées dans le déroulé de l'accident ? Je n'ai pas d'autres éléments que ce que je viens d'indiquer. Tout ça, c'est en cours d'investigation. Les investigations, comme je l'ai indiqué, sont conduites par la section de recherche de Montpellier. Demain, je serai sur place également pour m'assurer du déroulement de l'enquête. Mais aujourd'hui, deux magistrats du parquet de Marseille étaient sur place. Voilà ce que je peux vous indiquer ce soir. Vous avez des informations concernant des ventes de travaux qui auraient été effectués sur le barrage récemment ? Non, je n'ai pas ces informations. Est-ce que la pénitrice a l'objet d'un test de stupéfiance ? Est-ce que vous avez le résultat ? Je n'ai que le résultat de l'alcoolémie, ce que je vous indique. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je vous tiens informé de la suite des investigations. Voilà. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, le débat du jour dans l'info en question. Inégalité, un monde sans pitié avec ce rapport de Thomas Piketty sur l'accroissement des écarts de richesse dans le monde. Mais d'abord, quelques commentaires sur cette déclaration du procureur de Marseille qui est en charge de cette enquête. Première information donnée, le bilan. Le bilan qui fait état de cinq morts parmi les enfants. Mais ce qu'a indiqué le procureur, c'est qu'il y avait encore six enfants. Six enfants blessés dont le pronostic vital était engagé. Ce qui, malheureusement, laisse peut-être recurer d'un bilan encore plus lourd. Bonsoir Georges Brenier. Bonsoir David. Spécialiste police-justice ATF1 et LCI. Quelles sont les autres informations à retenir de cette conférence de presse ? Un enseignement majeur dans cette enquête qui, rappelons-le, n'en est qu'à ses débuts. Le procureur Xavier Tarabeu, le procureur de Marseille, l'a dit. 14 témoignages recueillis par les gendarmes. La plupart d'entre eux indiquent que les barrières du passage à niveau étaient fermées. C'est évidemment un élément essentiel. Ça n'explique pas du tout pour le moment pourquoi le car scolaire s'est retrouvé au beau milieu des voies. Dans quelles conditions. Le procureur a également parlé de barrières qui sont dégradées. Mais on ne sait pas non plus si c'est concrètement un choc entre le car et les barrières. En français, est-ce que le car a foncé ou pas dans ces barrières ? On ne le sait pas. En revanche, 14 témoignages qui, dans l'immense majorité, indiquent que les barrières étaient fermées. C'est notamment ce qu'a indiqué d'ailleurs au gendarme le conducteur du TER. Ça a été sa déclaration dès hier soir. En revanche, on ne sait toujours pas, en effet, comment ce car scolaire a pu se retrouver à cet endroit-là. Surtout si les barrières étaient fermées. Oui. Barrières endommagées, ça peut être effectivement parce que le car a foncé dans cette barrière. Ça peut être aussi la conséquence, bien sûr, du choc de l'accident. Là-dessus, le procureur, bien sûr, ne s'est pas prononcé. C'est important de savoir si ces barrières étaient fermées ou ouvertes parce que si elles étaient ouvertes, ça signifie qu'il y a eu un dysfonctionnement à ce passage à niveau. Le train passant, les barrières auraient dû être fermées. Et si elles étaient effectivement fermées, ça accrédite l'idée qu'il y a pu y avoir une erreur, une erreur ou une panne technique, une erreur de la conductrice ou une panne technique dans l'autocar. Il a livré une autre information sur les tests d'alcoolémie pratiqués sur la conductrice de l'autocar. Négatif aussi bien pour la conductrice du car scolaire âgée de 46 ans qui est toujours hospitalisée ce soir, qui n'a pas encore pu être entendue par les gendarmes. Négatif également pour les deux conducteurs du train, le conducteur titulaire et son jeune stagiaire. Évidemment, les prélèvements ont été effectués très peu de temps après l'accident. Il n'était dans les deux cas pas ivre. Un élément essentiel, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce qui est forcément troublant dans ce que vient de nous indiquer le procureur, c'est que ces 14 témoignages, à l'évidence, contredisent le témoignage qui pour le moment est un témoignage informel, uniquement fait à son employeur, mais fait par la conductrice du car scolaire qui, elle, dit « Attendez, mais moi je suis passé le plus tranquillement du monde au milieu des voies, puisque les barrières à ce moment-là étaient ouvertes et que le feu clignotant n'était pas allumé ». Donc évidemment, on le voit bien, on est vraiment dans du parole-contre-parole. Oui, du parole-contre-parole. Tout à l'heure, le gérant de la société de transport qui est responsable de cet autocar et qui emploie donc cette conductrice, a parlé à la presse et il a fait état d'une conversation avec la conductrice qui lui aurait dit « Les barrières étaient ouvertes » et la SNCF a réagi de façon assez nette, assez tranchée, en se déclarant choqué par ces déclarations. C'est le communiqué de la SNCF tout à l'heure, il était un peu plus de 5h30, choqué par les accusations particulièrement graves, dit la SNCF, qui viennent d'être formulées à son encontre. La SNCF qui s'interdit toute communication sur les causes de l'accident, n'empêche que la SNCF, dès hier soir, indiquait elle-même de son côté que ces barrières étaient bien fermées. Vous avez raison, Georges, c'est effectivement, on a le sentiment, une bataille de communication par communiqué interposé qui est lancé depuis hier soir, à qui la faute, c'est effectivement l'enjeu principal de cette bataille de communication. Est-ce que le procureur a semblé montrer une conviction personnelle quant à la véracité de ces témoignages recueillis sur cette question des barrières ? Non, c'est mal connaître le procureur de Marseille qui est d'une prudence de sioux et qui n'osera jamais s'aventurer sur ce terrain-là. Clairement, malgré les nombreuses questions de nos confrères sur place, Xavier Tarabeu, le procureur, a refusé de pencher pour une hypothèse, pour une théorie. Je pense que lui, comme les gendarmes, veulent aussi nous rappeler une chose, c'est que le timing judiciaire n'est pas le même que le timing médiatique. On a souvent tendance à l'oublier. Qui plus est dans ce type d'enquête ? Souvenez-vous de l'accident de Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne, avec une enquête qui n'est toujours pas terminée et avec pourtant 4 ou 5 années, je m'y perds moi-même, d'investigation. Ce sont des enquêtes qui sont très longues, qui sont complexes, qui sont très techniques. Il y a évidemment les déclarations des uns et des autres, mais il y a un aspect technique qui, lui, est imparable. Et c'est ça qu'il faut réussir à déterminer et ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, les gendarmes, comme les magistrats, ont besoin aussi de l'expertise de la SNCF parce qu'il y a tout un tas de données très techniques auxquelles, parfois, les enquêteurs ne comprennent pas grand-chose. – Georges, est-ce qu'il y a dans cette affaire un film, vidéo ? Est-ce que ces endroits, ce passage à niveau et sous surveillance vidéo, est-ce qu'il y a des enregistrements sonores à bord du train, à bord de l'autocar, qui pourront faire foi, qui pourront trancher dans un sens ou dans l'autre ? – Alors, d'après les premiers éléments de l'enquête, plusieurs choses. Tout d'abord, la zone n'était pas vidéo surveillée. Concrètement, il n'y avait pas de caméra aux abords du passage à niveau. Deuxièmement, maintenant, ce qui va être capital, c'est ce qu'on appelle la bande graphique du train. En français, c'est la boîte noire, comme dans un avion. Ce n'est pas un TER de dernière génération, il n'est pas équipé d'une caméra. Mais en revanche, il y a des données électriques qui sont mémorisées, avec des signaux qui sont envoyés chaque fois par le conducteur, par l'appareil, pour indiquer sa position, pour indiquer le temps de freinage, la distance de freinage. Et ça, ce sont des éléments, évidemment, qui vont être essentiels, qui permettront peut-être, ce n'est absolument pas sûr, d'avoir le fin mot de l'histoire et de comprendre précisément ce qui s'est passé. – Parce qu'il n'est pas certain que sur ces enregistrements, il y ait l'information sur ces barrières fermées ou ouvertes ? – Non, les barrières, c'est une entité à part. Et là, pour le coup, il n'y a pas de boîte noire comme dans le train. C'est-à-dire que le train va donner une première explication, une version, à quel moment il a freiné. On sait qu'il roulait à 75 km heure. Est-ce que le conducteur a alerté suffisamment tôt la tour de contrôle de la SNCF, pour parler très concrètement ? En revanche, déterminer exactement ce qui s'est passé au niveau des barrières, ça, c'est une autre question, c'est un autre problème qui est beaucoup plus complexe. – On va aller à Mia se retrouver, Xavier de Giacomény, mais juste un point encore, Georges, il est question d'un deuxième bus qui suivait le premier, d'un deuxième autocar, lui aussi de transport scolaire. Est-ce que cette information est avérée ? Est-ce qu'on sait s'il était juste derrière, un peu plus loin ? – Alors, ce sont des témoins qui ont indiqué, en effet, qu'il y avait un deuxième bus. Le procureur a indiqué qu'il y avait 14 témoins entendus. Il n'a pas parlé d'un deuxième chauffeur de car. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, parmi les différents automobilistes qui ont été entendus, plusieurs, on l'a appris déjà très tôt ce matin, avaient indiqué aux gendarmes, en effet, que les barrières étaient fermées. En revanche, quid du car scolaire ? Est-ce qu'il a cherché à forcer le passage ? Est-ce qu'il a cherché à contourner d'une façon ou d'une autre les barrières ? Ça, on ne le sait pas encore. – Oui, parce qu'il faut signaler que ces barrières ne couvrent pas l'ensemble de la route. Ce sont des demi-barrières, en quelque sorte, c'est ça ? – Bien sûr, et concrètement, on peut imaginer, on est vraiment dans une thèse qui semble improbable, parce qu'on a du mal, forcément, à imaginer une conductrice de car scolaire s'amuser, qui plus est, avec 23 enfants à bord, à chercher à contourner ces barrières. Mais c'est vrai que ces barrières, elles ne mesurent finalement qu'environ 3 mètres. Donc n'importe quel véhicule, aussi gros soit-il, peut toujours s'amuser à les contourner, mais avec des risques, évidemment, immenses. – On peut passer à côté sans endommager ces barrières. Bonsoir, Xavier de Giacomoni. De Giacomoni, vous êtes précisément à Saint-Félius, c'est-à-dire l'un des villages d'où étaient originaires, d'où sont originaires les collégiens qui étaient dans ce bus de ramassage scolaire hier. Est-ce qu'on a regardé cette conférence de presse du procureur, ou est-ce que l'heure est au recueillement ? – Non, la conférence de presse du procureur, pas du tout, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, David, l'heure ici est au recueillement. Une cérémonie religieuse se tient actuellement. Juste derrière moi, vous pouvez voir cette petite église de Saint-Félius d'Availle, gardée par la police municipale, où quelques familles de victimes sont venues ici se recueillir. Et d'ailleurs, la cérémonie a démarré il y a à peu près un quart d'heure dans une atmosphère réellement extrêmement lourde, avec beaucoup de gens en pleurs, beaucoup de gens, les yeux rougis par les larmes, par l'émotion, par une pointe de colère aussi. Ici, vous le comprenez bien, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Mais pour le moment, c'est le moment de rendre hommage à leurs enfants. 5 enfants morts, plusieurs sont encore entre la vie et la mort dans les différents hôpitaux de la région. Et donc, les habitants de ce petit village où tout le monde se connaît, où finalement, tout le monde connaît un des petits-enfants qui était dans ce quart de ramassage scolaire et qui a péri ou qui est grièvement blessé et actuellement soigné dans un des hôpitaux de la région. Merci Xavier. Voilà, on va terminer sur ce sujet avec les images de ce quart, de cette carcasse du quart scolaire qu'on revoyait tout à l'heure et qui reste sur place parce que les examens scientifiques, les examens des enquêteurs continuent sur ce quart et que tous les détails sont à enregistrer, tous les détails peuvent être significatifs de tel ou tel élément d'information. Georges, on rappelle le bilan donné il y a quelques instants par le procureur. 5 enfants décédés au total, 6 grièvement blessés dont le pronostic vital est ce soir toujours engagé, ce qui est de mauvaise augure évidemment puisqu'on s'attend, le procureur l'a laissé entendre très clairement, un bilan qui donc pourrait s'alourdir. Merci Georges, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'enquête concernant cet accident. Pas d'élément déterminant mais on a compris que la plupart des témoignages indiquaient que les barrières étaient fermées, les barrières étaient fermées au moment de l'impact. Donc il n'y aurait pas, mais tout cela reste bien entendu à confirmer, qu'il n'y aurait pas de dysfonctionnement technique du passage à niveau. La conductrice du CAR, elle, n'a pas encore été officiellement entendue par les enquêteurs. Merci de votre attention, restez avec nous dans un instant. Le grand débat autour de la table, inégalité, un monde sans pitié, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que ce rapport de Thomas Piketty, l'économiste français, avec certains de ses collègues sur l'accroissement des inégalités dans le monde, eh bien cet accord fait beaucoup parler. Est-ce inéluctable cet accroissement ? Et qu'en est-il dans les différentes régions du monde et en France ? On en discute, à tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir. La question du jour autour de la table, inégalité, un monde sans pitié, point d'interrogation. Pourquoi cette question ? Parce que l'économiste français, Thomas Piketty, publie avec d'autres ce nouveau pavé sur les inégalités dans le monde et sur les inégalités en France. Principal enseignement, partout, les écarts se creusent comme jamais. D'un côté, les ultra-riches. Jeff Bezos, patron d'Amazon, 100 milliards de dollars de patrimoine à lui seul. Il possède autant que les 800 millions de personnes les plus pauvres et la tendance s'accélère. Alors, est-ce justifiable ? Est-ce inhérent à la mondialisation ? Et qu'en est-il en France ? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Le voilà, le voilà, ce rapport qui fait l'événement et qui est basé en particulier sur les données fiscales fournies par les pays, tous les pays du monde ou quasiment. C'est ce qu'on disait il y a un instant autour de cette table. On avait entamé la conversation. C'est ce rapport qui nourrit ce débat, ce rapport qui fait grand bruit. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Chancel. Bonsoir Lucas Chancel. Vous êtes l'un des co-superviseurs de ce rapport. Vous êtes économiste à l'école d'économie de Paris. Et donc vous l'avez supervisé avec quelques autres et notamment Thomas Piketty. Denis Paire, bonsoir. Chef d'entreprise, fondateur du réseau Croissance Plus, fondateur aussi du mouvement Nous Citoyens. Bonsoir Sophie Coignard. Vous êtes journaliste au point. Et ce rapport, vous l'avez lu, peut-être pas dans le détail, peut-être pas dans son intégralité. Pas toutes les annexes. Mais vous avez pris connaissance de l'essentiel. Et bonsoir à vous François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes professeur de philosophie essayiste et élu sans étiquette à Versailles sur la liste LR, la liste des Républicains. Vous avez soutenu François Fillon aussi pendant la présidentielle. Avant de vous entendre les uns et les autres, le contenu de ce rapport, voici Les Indispensables avec Justine Corbillon. Bonsoir Justine. Bonsoir David. Alors que nous apprend ce livre, que nous apprend ce travail sur l'évolution de ces inégalités ? Alors d'abord que les inégalités augmentent parce que les plus riches s'enrichissent beaucoup plus vite que les autres. Regardez cette courbe, dite courbe de l'éléphant à cause de sa forme, avec ici au bout la trompe. C'est la courbe de l'enrichissement du monde ces 40 dernières années, avec ici en bas la population mondiale divisée, à gauche les plus pauvres, vers la droite jusqu'aux plus riches. Plusieurs constats. D'abord ce corps un peu de l'éléphant, donc ici plutôt à gauche, ça représente un tiers, un quart de la population mondiale. Il s'est enrichi ces 40 dernières années. Ça correspond en gros à la classe moyenne des pays émergents, des pays à l'époque comme l'Inde et la Chine, plus 120% d'enrichissement ces 40 dernières années. Ils ont profité de la mondialisation. Si l'on redescend sur cette courbe, là on tombe sur les perdants. Ça va être la classe moyenne plutôt occidentale, classe moyenne américaine, européenne, plus 39% d'enrichissement. Mais en 39 ans, donc 1% par an, ça a stagné. Ce sont les grands perdants de cette mondialisation. Et puis le pic remonte et vous allez voir qu'il remonte. C'est la trompe un peu de cet éléphant. Seulement à partir des 1% les plus riches, c'est la trompe. Ceux qui ont augmenté leur revenu de plus 140, plus 160 jusqu'à plus 235% de plus. C'est 1% des plus riches. On captait en 40 ans 27% de la croissance mondiale à eux seuls. Et ce qui est encore plus éloquent, vous en parliez tout à l'heure, c'est même pas les 1% les plus riches, c'est les 0,1% les plus riches. On va regarder cette courbe. Ils se sont certes enrichis. Globalement, plus 135, plus 166% d'augmentation de leur revenu. Mais regardez ce qui monte jusqu'à 235, ce qui capte drastiquement les richesses. C'est la courbe tout au bout. Ce sont les 0,001%. C'est-à-dire que là, on parle de quelques milliers. Regardez David, 50 000 personnes parmi les adultes, les 5 milliards d'adultes dans le monde, ça représente 50 000 personnes. On peut mettre des visages sur ces noms. Vous en montriez un à l'instant. Oxfam en a pris 8 l'an dernier. Pourquoi 8 ? Vous allez comprendre. C'est 8 visages les plus riches. Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, patron d'Amazon, c'est lui l'homme le plus riche du monde. Mark Zuckerberg, l'Espagnol, Amandjo Ortega. Bref, ils sont 8. Ce sont eux les super vainqueurs de la mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent autant à eux 8 que la moitié de la population mondiale la plus pauvre. 426 milliards de dollars. Voilà un exemple d'inégalité qui se creuse. 8 hommes qui possèdent autant que 3 milliards et demi d'êtres humains. Saisissant. Est-ce que, Justine, est-ce que tous les pays sont logés à la même enseigne ? Ou bien est-ce qu'il y a des disparités entre certaines régions du monde ? Il y a des disparités parfois même du simple au double. Vous allez voir, on va regarder pour ça ce que possèdent les 10% les plus riches dans chaque zone du monde, dans chaque continent. Là, on commence par l'Europe. 10% des Européens les plus riches possèdent 37% de la richesse européenne. Sommes-nous les plus mauvais élèves ? Eh bien non. Regardez ce constat. C'est presque partout beaucoup plus. 10% des Nord-Américains possèdent 47% des richesses nord-américaines. On peut prendre plusieurs exemples. L'Inde, plus de la moitié des richesses nationales chez les 10% les plus riches. Regardez le champion du monde, c'est le Moyen-Orient. 10% possèdent 61% de la richesse, notamment à cause de la rente pétrolière. Mais vous voyez que l'Europe, finalement, limite plutôt la casse. Elle la limite aussi lorsqu'on regarde cette courbe dans le temps. C'est notre dernier graphique. L'évolution des inégalités dans ces zones du monde depuis 1990. Regardez ces courbes. On va prendre par exemple la verte, c'est la courbe, regardez, de l'Amérique du Nord. Le pourcentage de personnes les plus riches a doublé en 25 ans. L'Inde, c'est encore plus fréquent. Dès qu'on rentre dans le marché de la libéralisation, là, les inégalités explosent en Inde. Et cette courbe en bleu, c'est celle de l'Europe. C'est finalement celle qui a le moins limité la casse. On part ici de 33% de richesses nationales. On arrive à 37%. L'Europe globalement protégée grâce à un modèle social plus généreux. Et puisqu'on parle de l'Europe, Justine, qu'en est-il de la France ? Est-ce que les inégalités se sont creusées aussi en France ? Alors, premier constat, les inégalités sont évidemment manifestes en France. Là, on a repris un graphique directement tiré de votre rapport qui part donc des années 80 à 2013. En bleu tout en bas, presque tous les Français. En tout cas, les 90% les moins riches de France. En jaune, les 0,1% les plus riches. On voit qu'ils se sont finalement surtout enrichis dans les années 80, 90, sous l'ère Mitterrand. Avec ce pic d'enrichissement pour les 0,1% les plus riches, plutôt vers 2005. Et puis, pendant la crise, ça baisse. Et en 2013, on est ici. Mais regardez, 2013, c'est presque le même niveau en ratio avec les 90% les moins riches qu'à peu près 90. Donc finalement, il y a eu un moment, un creusement des inégalités qui est aujourd'hui un petit peu moins manifeste qu'avant. Même si les inégalités sont toujours très manifestes. Oui, on peut penser que c'est la crise, notamment la crise bien sûr des années 2007-2008, qui a pesé sur les patrimoines, qui a pesé sur les actions notamment. Et que c'est ça qui explique ce mouvement. Mais enfin, on voit très clairement que, on va le regarder encore ce graphique, on voit très clairement que les 0,1% se sont bien plus enrichis que les 1%, lesquels se sont bien plus enrichis que les 10%, lesquels se sont bien plus enrichis que la grande, grande majorité de la population, c'est-à-dire les 90% de la population française. Merci, Justine. Alors, première remarque très générale, Lucas Chancel, c'est vous qui avez fait ce rapport. Au final, qu'est-ce que vous retenez de la mondialisation de ces 30 à 40 dernières années ? Puisque c'est à peu près sur ce laps de temps que porte votre étude sur l'évolution de la richesse, c'est l'indécence de cette ultra-richesse, ou c'est quand même cette mondialisation qui a profité à tous, parce qu'elle a fait sortir des centaines de millions de personnes, et peut-être plus de la misère en Chine, en Inde et ailleurs. Il y a un chiffre qui a été mentionné, c'est que les 1% ont capté 27% de la croissance totale, donc de tous les nouveaux euros, de tous les nouveaux dollars, de tous les nouveaux yuans créés depuis 1980. 1% ont capté 27% de la croissance totale. Tandis que la moitié du bas de la population mondiale a capté seulement 12%. Donc les 1% du haut ont capté deux fois plus que l'ensemble des 50% du bas. Donc oui, il y a eu de la croissance dans les pays émergents. Oui, les classes moyennes, les classes populaires des pays émergents en Chine, en Inde, ont vu leur niveau de revenu augmenter. Une croissance inégalée même. Une croissance inégalée si on regarde ce qui se passe depuis 50 ans dans le monde. Mais au même moment, les 1% du haut ont capté une part de la croissance qui est considérable. Donc nous, notre constat, c'est qu'en fait, on aurait pu faire beaucoup mieux si la croissance avait été un peu mieux, même juste un peu mieux répartie. S'il avait été beaucoup mieux répartie, les classes moyennes, les classes populaires auraient pu croître encore plus rapidement dans les pays émergents. Denis Paire, votre sentiment, est-ce que ces inégalités croissantes sont le prix à payer pour cette mondialisation qui a accru globalement les richesses, qui a fait sortir des gens de la misère ? Mais est-ce que c'est le revers de la médaille ? Est-ce que c'est inéluctable ? Je ne crois pas que ce soit inéluctable. Moi, ce qui me gêne dans ce discours, c'est cette façon de stigmatiser ces gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Certes, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ce sont tous avant tout des entrepreneurs, des innovateurs, des preneurs de risques et des formidables créateurs d'emplois. On oublie de dire que ces gens-là ont créé aussi des millions, voire des dizaines de millions d'emplois quand on met bout à bout tous les noms que vous avez cités. Donc ça, il faut quand même le rappeler, il faut se méfier de ne pas attiser la haine sociale vis-à-vis de gens qui ont réussi et qui ont tiré toute la société avec eux. Ils n'ont pas capté la croissance, ils ont créé de la croissance, monsieur. Donc faites très attention aux termes que vous utilisez. Ensuite, quand on a dit ça, il ne faut pas nier les problèmes. Bien entendu, les classes moyennes des pays développés sont les perdants de la mondialisation. C'est incontestable. Est-ce que c'est inéluctable ? Non, bien entendu. Mais je pense que c'est dû, et c'est un avis tout à fait personnel, je pense que c'est dû à une forme de libre-échange qui est devenue une idéologie à un moment donné. Moi, je suis un libre-échangiste convaincu. Je suis un produit du libre-échange. J'ai créé des entreprises pendant 30 ans aux quatre coins du monde. J'ai créé deux leaders mondiaux en partant de rien dans des secteurs dominés en plus par les Américains. C'était loin d'être évident. Et j'ai profité du libre-échange. Mais quand le libre-échange devient une idéologie, quand on signe des accords commerciaux avec la Chine ou on décide de commercer pratiquement sans barrière avec un pays qui n'a pas du tout les mêmes règles sociales et environnementales que nous et d'autres pays comme l'Inde aussi, eh bien on provoque effectivement l'enrichissement d'une partie de la Chine. Et ça, c'est très bien. Mais on provoque aussi malheureusement des problèmes avec les classes moyennes des pays développés qui se retrouvent en compétition. L'ouvrier américain du Middle West, l'ouvrier du Nord de la France se retrouvent en compétition directe avec les ouvriers chinois. Vous répondez dans un instant, Lucas Chancel. Sophie Cognard, ce sont ces classes moyennes des pays occidentaux qui finalement sont les perdantes de la mondialisation qui aujourd'hui votent Trump, qui aujourd'hui votent pour les populismes ? Tout à fait. Il y a une espèce de désenchantement évident de ces classes moyennes. Elle est encore plus vraie d'ailleurs aux Etats-Unis. Il y a dans ce rapport un graphique qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qui donne dans le temps l'accroissement, la part du patrimoine détenu par les 1% les plus riches et je crois les 50% les plus pauvres. Vous voyez qu'en 1995, carrément les courbes se croisent, ça fait pratiquement un X. Et évidemment, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, les choses se dérèglent aux Etats-Unis. Moi j'ai vécu 5 ans aux Etats-Unis, j'ai vu très clairement que rien de très désirable n'est venu de cet éclatement des inégalités. Vous avez évidemment ce phénomène des travailleurs pauvres. On regarde le taux de chômage aux Etats-Unis, on se dit « mais quel pays formidable avec des taux de chômage si bas ». Vous voyez des travailleurs pauvres, vous voyez des gens, quand je dis des travailleurs pauvres, ce sont des gens sans domicile fixe qui vivent dans leur voiture et qui ont un travail. Vous voyez des gens qui sont obligés d'en avoir deux ou trois. Vous avez un problème de non-mobilité sociale dans ce pays qui au départ était le grand pays de la mobilité sociale, avec, comment vous dire, ces études supérieures qui sont interdites à toute une partie de la classe moyenne. Et effectivement, la question c'est est-ce que l'Europe va ou non s'américaniser ? Moi comme journaliste, comme essayiste, une des questions que je me pose, c'est est-ce que l'Europe va s'américaniser ou non ? Oui, on va en parler dans un instant. Le souhait est plutôt que non, car en France aussi on voit bien qu'en dehors, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, en dehors des inégalités monétaires et financières, il y a d'autres formes d'inégalités qui se développent, et notamment les inégalités scolaires. L'accès aux études supérieures, on va en parler. François-Xavier Bellamy, vous êtes scandalisé quand vous voyez ça, ou vous dites que ces inégalités, encore une fois, elles existent, mais globalement tout le monde en a profité. L'inégalité a toujours fait partie de l'expérience des sociétés humaines, c'est une certitude, mais l'extension de ces inégalités dans un champ qui dépasse toute espèce de proportion fait qu'il y a une espèce de crise qui n'est pas seulement une crise économique, qui est aussi une crise politique, une crise sociale, et notamment, je dirais, une crise du rapport au travail. Vous disiez, Denis Per, qu'on peut d'abord reconnaître la croissance qui a eu lieu, et c'est vrai, et d'une certaine manière, on le voit bien, ce rapport le montre très bien, des pays qui ont adopté récemment la liberté économique ont vu s'améliorer la condition de vie, y compris des plus modestes. On pense à la Chine, par exemple. La liberté économique a été l'occasion d'entrer dans un régime dans lequel les plus modestes ont trouvé aussi leur avantage. Mais ce qui est certain, c'est que quand une telle extension s'opère entre ce que gagnent les plus riches et ce que gagnent les plus pauvres, de fait, on ne peut pas ne pas être renvoyé à une forme de crise très profonde, notamment dans le rapport au travail. Et je dirais que le problème qui est en jeu ici, c'est un problème de notre définition de la liberté. Que la liberté économique soit un bienfait, c'est sans doute ce que tout le monde a reconnu aujourd'hui. Le marxisme n'est plus une option économique très viable aujourd'hui. En revanche, nous sommes devant des personnes qui ont fait un usage très irresponsable de la liberté économique, parce que la liberté signifie aussi la responsabilité. Et ce que vous disiez tout à l'heure des grands patrons que nous avons vus à l'écran à l'instant, à savoir qu'ils ont créé de la richesse, n'est peut-être pas vrai de tous. Ils ont aussi détruit de l'emploi, ils ont aussi détruit de la richesse pour pouvoir augmenter la leur. On peut penser à des firmes comme Amazon, à des firmes comme Facebook. On voit la polémique récente sur les salariés de Facebook qui sont les premiers à dire aujourd'hui que la façon dont Facebook croit pose des problèmes éthiques. Il y a quelque chose d'irresponsable, en tous les cas, dans cette croissance dérégulée. Denis Paire, le fait que ces huit hommes possèdent l'équivalent de patrimoine du 50% le plus modeste de l'humanité, vous disiez prime à la créativité, prime à la création, prime au dynamisme, mais est-ce que ce n'est pas démesuré ? Écoutez, c'est des sommes absolument considérables, c'est incontestable. Je pense que l'enjeu, il est plus au niveau de ce que ces sommes deviendront avec leurs héritiers. Et je pense qu'il y a un vrai débat effectivement à ouvrir sur l'héritage, la taxe sur l'héritage, pour éviter que se crée effectivement une classe de plutocrates qui vont hériter de sommes absolument considérables. Mais ces sommes-là, eux, ils les ont méritées ? Eux, ils les ont méritées. Et très souvent, regardez Bill Gates qui a pris sa retraite depuis longtemps, très souvent, ils en font un usage extrêmement intelligent. Bill Gates redistribue sa fortune. Alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas cette tradition de redistribution qu'on a en Europe. C'est un vrai sujet, ça commence à devenir un vrai problème là-bas. Mais je pense que le sujet, ce n'est pas d'appauvrir les riches. Appauvrir les riches, ça n'a jamais enrichi les pauvres. Ça a donné lieu au narcissisme, ça a donné lieu au régime les plus terribles que la planète est enfantée. Donc le sujet, c'est comment on permet à ceux qui sont les victimes de la mondialisation effectivement de s'en sortir et de s'enrichir. Lucas Chancel, on montre un peu les riches du doigt avec ce rapport ? Je pense que la question posée par Denis Paire est fondamentale. La question, c'est est-ce qu'on avait besoin de cette croissance extrêmement élevée au sommet pour faire monter finalement le niveau de vie des 50% du bas des classes populaires, des classes moyennes. Si on regarde les chiffres, ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est qu'en fait cette formidable croissance des hauts revenus n'a absolument pas tiré vers le haut les classes populaires, les classes moyennes. Finalement la question, c'est ça. La question fondamentale, c'est celle des classes populaires, des classes moyennes. Ce n'est pas ce qui se passe en haut de la pyramide sociale. Mais on voit que les pays qui ont le plus d'inégalités, c'est ceux qui ont le moins de croissance des classes moyennes, des classes populaires. Aux Etats-Unis, le salaire annuel des 50% du bas de la population américaine était de 16 000 dollars en 1980. Aujourd'hui, il est de 16 000 dollars, quasiment zéro croissance. Il y a un peu plus, il est peut-être à 16 500 dollars. Donc zéro croissance. Alors en Europe, c'est quand même très différent. Pourquoi ? Parce qu'on arrive mieux à répartir les fruits de la croissance. On arrive mieux à répartir les fruits de la croissance. On arrive mieux à faire bénéficier cette croissance aux classes populaires, aux classes moyennes, à travers des investissements dans l'éducation, à travers une fiscalité qui est plus progressive et à travers des mécanismes comme le revenu minimum qui a aussi baissé aux Etats-Unis. C'était le plus haut du monde dans les années 60. Il a baissé de 25% sur la période et ça contribue aussi à expliquer cette stagnation totale des revenus des 50% du bas de la population américaine. Rapidement. Parce qu'on est face à une dénonciation d'un bouc émissaire ici. Quand on dit que ces gens-là, aux Etats-Unis, n'ont pas permis aux revenus moyens de progresser. C'est juste faux. Les entrepreneurs qu'on a cités ici, Bill Gates, Jeff Bezos, Larry Ellison, sont tous entrepreneurs de la côte ouest des Etats-Unis. Faites une analyse maintenant géographique. Vous en parliez madame tout à l'heure très justement. Les côtes aux Etats-Unis ont parfaitement, la côte est et la côte ouest, je connais bien les Etats-Unis, j'y vis une partie de l'année au passage, ont parfaitement réussi leur intégration dans la mondialisation. Et donc ces gens-là ont tiré vers le haut les populations des endroits où ils vivent. Que ce soit la région de Seattle pour Jeff Bezos et pour Bill Gates, que ce soit la Silicon Valley pour Larry Ellison. Donc ces zones-là se sont développées, ces gens-là ont tiré vers le haut la société. Par contre, là où il y a un vrai sujet, c'est qu'effectivement il n'y a pas suffisamment de redistribution aux Etats-Unis. Et que du fait d'une mondialisation, je pense, débridée à un moment donné, non contrôlée, effectivement le tissu industriel du middle-ouest américain s'est considérablement appauvri. Et effectivement, malheureusement, une partie de la classe moyenne américaine s'est retrouvée dans des situations très difficiles. Avant de parler de la France, je voudrais qu'on dise un mot, parce que là on parle de l'Occident, mais je voudrais qu'on dise un mot, des pays émergents, des pays qu'on disait du tiers-monde, il faut se souvenir de cette expression il y a encore quelques années, et qui aujourd'hui est désuète, cette expression, parce que ces pays se sont enrichis. On parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup de l'Inde, mais il y a aussi l'Amérique latine. Regardez cet exemple des villages andins de Bolivie. Alexandre Guetta, Fred Jolfre. À Chalapata, en Bolivie, depuis des siècles, la graine de quinoa est l'une des ressources principales de la région. Une graine, devenue aujourd'hui la richesse des agriculteurs. Voilà notre fortune, ce champ c'est notre trésor. Il y a encore quelques années, José Flores cultivait le quinoa pour nourrir sa famille. Grâce à la mondialisation, aujourd'hui, il exporte une grande partie de sa récolte à travers le monde. Ces graines cultivées en Bolivie se retrouvent désormais dans nos supermarchés ou dans nos restaurants. Les salades de quinoa, la quinoa, ça marche très très bien. Ce sont des produits qui sont agréables à manger très frais pendant l'été. Il y a 20 ans, ici, tout était fait à la main. Aujourd'hui, la production est entièrement automatisée dans cette coopérative qui regroupe près de 3000 agriculteurs. Je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse trouver un modèle économique pour exporter du quinoa en si grande quantité. Aujourd'hui, on a des commandes du Japon et même de la Chine. Grâce au quinoa et au commerce équitable, cette région de Bolivie est en plein essor. Un nouvel hôpital et un nouveau lycée ont été construits. Mais dans ce petit village d'agriculteurs, c'est surtout l'électricité et l'eau potable qui ont été installées. Une révolution pour ces familles. Pour nous, la vie s'améliore un peu plus chaque année. Mon fils aîné va même à l'université. C'est le premier dans notre famille. Et comme lui, il y a maintenant plusieurs jeunes de notre village qui font des études. Aujourd'hui en Bolivie, 250 000 personnes vivent de la culture du quinoa. Cette petite graine est devenue en moins de 20 ans la source principale de revenus du pays. Voilà, des centaines de milliers de paysans boliviens, mais des centaines de millions de paysans indiens ou chinois qui, au cours de ces 30 dernières années, sont devenus des classes moyennes, se sont enrichis considérablement. Alors est-ce que, comment dire, le jeu en vaut la chandelle ? C'est-à-dire que sans doute, il y a des Boliviens, des Chinois, des Indiens qui sont multimilliardaires et qui ont eu une richesse indécente à côté de ces paysans, mais ils sont quand même sortis de la misère. François-Xavier Bellamy, cette mondialisation, elle est aussi vertueuse ? Bien sûr, d'ailleurs, ce rapport est intéressant parce qu'en un sens, il contribue à valider, peut-être même malgré lui, l'idée que, effectivement, la liberté économique, la liberté de circulation, le libre-échange sont un atout pour toute une population. Et on peut se dire qu'à la limite, si ça crée plus d'inégalités, du moment que chacun y trouve aussi son compte, et en particulier, du moment que cette mondialisation permet de faire échapper à la misère des parties entières de la population mondiale, effectivement, comme vous le disiez, le jeu en vaut la chandelle. Mais maintenant, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, il y a une expression de ces inégalités qui pose un problème et surtout, il y a un problème de responsabilité qui se présente. Ici, on voit un très bel exemple, mais on sait aussi que la mondialisation a provoqué, par exemple, le désastre écologique devant lequel nous nous sommes placés aujourd'hui. C'est particulièrement vrai avec l'agriculture. Et aujourd'hui, on redécouvre la vertu de ces circuits courts qui nous permettent d'éviter à la fois ce désastre écologique et en même temps la paupérisation de... Je m'adresse au philosophe que vous êtes. Est-ce qu'il y a un seuil d'inégalités à partir duquel la situation est insupportable ? C'est pour ainsi dire impossible de le chiffrer parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ce qui est absolument certain, c'est que la question se pose de ce bien commun que nous partageons. Et je crois que c'est cette question à laquelle nous renvoie le problème des inégalités. Et le risque est très grand aujourd'hui du fait de la montée en puissance de cette élite de super-riches devoir défier les règles de l'intérêt général, l'attachement à cet intérêt général et se former dans une sorte de défi à la possibilité même de la politique, une espèce de gouvernance mondiale qui serait organisée par des gens qui, justement, vous parliez tout à l'heure de ce croisement des courbes, possèdent plus que l'essentiel de la population mondiale et par conséquent sont en mesure de piloter notre vie collective sans prendre en considération le bien commun ou l'intérêt général. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé trop souvent. Et on ne peut pas en rester, ce serait trop facile d'en rester à un éloge de l'entreprenariat. Il y a aussi, évidemment, dans la mondialisation, des lieux d'irresponsabilité collective. Sophie Cognard, pourquoi ? Pourquoi cette mondialisation, pourquoi ce régime économique particulier a provoqué cette explosion des inégalités plus que lors des dernières 50 années ? Alors, d'abord, enfin, je parle sous le contrôle de l'économie, ce qui est à mes côtés, mais ça commence, quand on regarde les courbes, ça commence quand même par la vague de privatisation qui est en quelque sorte un prélude à la globalisation. Et là, vous voyez bien, il y a Mme Thatcher, années 70, Grande-Bretagne. Ensuite, vous avez Ronald Reagan qui arrive aux Etats-Unis en 81, qui fait deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois, il engage une vague de privatisation, mais surtout, il voudrait installer carrément un impôt non progressif. Certains des économistes qui le conseillent... 20% ou 40% pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Et certains des économistes qui sont très proches de lui, qui le conseillent, d'ailleurs veulent l'inciter à le faire, il recule. Mais enfin, quand même, à ce moment-là, la progressivité de l'impôt diminue énormément. Et c'est la première fois, me semble-t-il, au monde qu'on voit à ce point une caste de super riches, d'ultra riches, c'est-à-dire ces fameux 1% qui bénéficient à ce point d'une politique fiscale. Alors, c'est ce qu'avaient en tête ces gens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du ruissellement, mais enfin, c'est à ce moment-là que ça n'est. Et puis après, on voit bien que même en France, en 86, après les nationalisations, une vague de privatisation qui va faire beaucoup plus que compenser les nationalisations qu'on a connues. Et puis, quand on regarde les courbes de ce rapport, on voit bien que l'explosion la plus extraordinaire, elle a lieu en Russie. Après la perestroïka, avec la libéralisation totale, eh bien là, on a un exemple effrayant de, j'allais dire, de la face noire et de la face cachée de l'entrepreneuriat. Parce que là, je pense que Denis Perce sera d'accord avec moi, le biais, la face noire, l'ombre portée de tout cela, eh bien, c'est l'accaparement. C'est-à-dire que le bon côté de tout ça, eh bien, c'est l'entrepreneuriat qui crée des richesses, qui crée de la valeur et qui crée des emplois. Et le mauvais côté, qui existe aussi, c'est l'accaparement. Les oligarques de tous les pays qui, effectivement, s'approprient les richesses. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le football ? Les plus anciens, ou pas forcément, mais se souviennent que dans les années 70, Jean-Michel Larquet, avant-centre de l'équipe de Saint-Etienne, il gagnait quelques dizaines de milliers de francs. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de marché international des joueurs. Et puis, du moment que c'est devenu global, eh bien, chacun a voulu avoir les meilleurs joueurs, la concurrence féroce à jouer, et on offre aujourd'hui des dizaines de millions d'euros, jusqu'à 200 millions d'euros pour avoir les meilleurs joueurs. C'est ça que provoque la mondialisation ? C'est-à-dire, une multiplication par un facteur 10 ou un facteur 20 du prix qu'on est prêt à payer ? Du coup, une surprime pour les plus forts ? Alors, ça, c'est ce que les économistes appellent l'effet taille du marché. Évidemment, ça va jouer dans les tendances inégalitaires qu'on observe dans tous les pays du monde. Seulement, les États-Unis et l'Europe sont confrontés au même effet, à la même mondialisation. Les États-Unis et l'Europe ont le même taux de pénétration des produits étrangers dans leur économie. Et pourtant, les tendances sont profondément divergentes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a différents cocktails politiques pour répondre à la mondialisation, pour essayer d'en atténuer les effets, pour développer des politiques plus ou moins redistributrices. Ça peut se faire par l'impôt progressif. Ça peut aussi se faire, et ça doit aussi se faire, par l'investissement dans le capital humain, ce que les économistes appellent le capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Et là, si vous me permettez, la comparaison entre la Chine et l'Inde est extrêmement intéressante. La Chine a eu un taux de croissance entre 1980 et aujourd'hui de 800%. C'est considérable. L'Inde de 200%, donc beaucoup moins. L'un de ces deux pays a vu ces inégalités exploser. C'est l'Inde. L'Inde, la Chine a été beaucoup plus capable de modérer la montée des inégalités. Malgré les grandes fortunes chinoises dont on parle souvent ? Malgré les grandes fortunes chinoises qui ont, elles, très bien pour prospérer, mais beaucoup moins qu'en Inde. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont investi massivement dans l'éducation, dans les transports, dans la santé, pour élever le niveau de revenu des classes populaires, des classes moyennes. Donc, conclusion, on peut avoir plus de croissance avec beaucoup moins d'inégalités. C'est ça l'un des grands enseignements de ce rapport. Alors, vous parliez de l'Europe. Qu'en est-il en France ? On a vu que les écarts de richesse augmentaient moins vite qu'ailleurs. Et d'abord, à partir de quel niveau peut-on être considéré comme riche ? Hortense Villat, Hélène Bonnet. Est-ce que vous, vous vous considérez comme riche ? Non. Non. Une vie confortable, mais pas riche, non. Je peux vous demander combien vous gagnez par mois ? Je suis indépendant. Alors, ça varie. Ça varie. Des fois, c'est un SMIC. Parfois, c'est beaucoup plus. J'ai un salaire qui est autour de 1300 euros. Et donc, en vivant dans la région parisienne, non, je ne me considère pas forcément comme riche. Est-ce que vous, personnellement, vous vous considérez comme riche ? Non. Classe aisée, supérieure, mais pas riche. Dans le haut de la classe moyenne, on va dire. C'est-à-dire, vous gagnez combien par mois ? 3000 euros. Non, non. Pas riche. Aisé. Aisé. Propriétaire. Pas riche, non. Vous gagnez combien environ par mois ? Je gagne le SMIC, mais en net, 1100 et quelques euros. À partir de quel montant on devient riche, selon vous ? Je dirais 1500. Je dirais 3000 euros. Vraiment riche, on peut se considérer riche peut-être à partir de 5000 euros. Entre 7 et 10 000 euros par mois, je commencerais à me dire, oui, je commence à être riche. Je dirais 8 à 10 000 euros. Là, je pense que c'est pas mal. Pour se payer tout ce qu'on a en frais, l'assistante maternelle, le logement, etc. On va dire 13-15 000 euros par mois. On peut considérer qu'on est riche. C'est-à-dire faire un peu ce qu'on veut, quand on veut. Mais après, avec toutes les charges des enfants, de la maison, etc. À moins de ça, non, on est juste, on vit bien. Avec des enfants, je considère que les gens sont riches pour moi à partir de 15 000 euros par mois. Il ne faut pas considérer les gens riches dès l'instant où on est loin du SMIC. Le SMIC, malheureusement, est beaucoup trop bas. Mais j'estime qu'avec les charges, les impôts, les enfants, l'éducation et la chance de pouvoir être propriétaire, on est riche au-delà de cette somme-là. Riche et aisée ne sont pas du tout similaires pour moi. Voilà. À partir de quel niveau est-on riche ? Je voudrais vous rappeler ce qu'avait répondu un président de la République. Il s'agissait de François Hollande. Et François Hollande avait dit qu'à partir de 4 000 euros nets, 5 000 euros bruts, on peut être considéré comme riche. Ça avait été son expression à l'occasion de cette déclaration sur la fiscalité. Lucas Chancel, où on parlait du niveau de patrimoine, du niveau de richesse pour les 10 % les plus aisés dans les différents pays du monde. Vous montriez qu'en Europe, effectivement, il y avait plus d'égalité. Les 10 % les plus aisés en France, ça représente quel niveau de salaire ou de patrimoine à peu près ? Alors, au niveau du... Déjà, regardons, en fait, finalement, ce qui est intéressant dans ces comparaisons, c'est le bas de la pyramide sociale. Les 50 % du bas en France gagnent en moyenne par mois 1 250 euros. Ça, c'est la moyenne des 50 % du bas. Un Français sur deux gagne 1 250 euros. La moyenne pour la moitié la plus pauvre, c'est 1 250 par mois. Donc, ensuite, chez les 10 % les plus riches, on va être sur une moyenne d'environ 3 000 euros. Donc, en fait, après, chacun va faire les comparaisons qu'il le souhaite. Et nous, notre objectif, vraiment, dans ce projet international, c'est de mettre à disposition de chacun les données pour se faire son propre avis. Notre objectif n'est pas de mettre tout le monde d'accord sur la question des inégalités. Il y a autant d'avis qu'il y a de personnes. Ce n'est pas de mettre tout le monde d'accord sur les politiques à mettre en œuvre pour résoudre ces inégalités, mais c'est vraiment de donner à chacun les clés nécessaires pour se faire son propre avis. Donc, j'encourage tous les téléspectateurs à aller sur le site Internet qui est associé à ce rapport, où chacun pourra regarder le niveau de revenu de tous les groupes sociaux en France, en Europe, dans le monde, pour se faire son propre avis sur ces questions. Ça, c'est la page de pub, encore que vous n'avez pas donné les sites. Denis Paire, la France, un des pays les moins inégalitaires du monde dans l'évolution. Est-ce que ça veut dire qu'on a le modèle économique le plus performant du monde ? Malheureusement, non, puisqu'on a des taux de chômage les plus élevés des pays développés. Alors, on a effectivement un coefficient de Gini, vous n'en avez pas parlé, qui est un des coefficients qui mesure les inégalités les plus faibles, effectivement, des pays développés. Donc, il y a clairement en France une redistribution, ça, c'est bien. Mais il y a aussi eu des choix politiques qui ont été faits, de créer beaucoup d'emplois publics pour essayer de compenser la faiblesse d'emplois privés. Et on est allé beaucoup trop loin. L'emploi public a été accru pratiquement deux fois plus vite que la population ces 40 dernières années. On se retrouve avec 5,6 millions de fonctionnaires, beaucoup très utiles, évidemment, et des gens formidables, plus souvent. Mais beaucoup, malheureusement, qui se tournent les pouces. D'ailleurs, les taux d'absentéisme dans la fonction publique sont très élevés, parce que malheureusement, beaucoup de gens s'ennuient. On a créé beaucoup, beaucoup d'emplois de fonctionnaires. On a donc écrasé la compétitivité du pays. On a écrasé le pays d'impôts. On est aussi le pays développé qui a les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés. Et donc, avec cette politique de redistribution incontrôlée, qui en fait a surtout consisté à créer des emplois pas très utiles, on a pénalisé l'économie et on a aggravé les conséquences d'une mondialisation pas toujours très contrôlée. Et donc, on se retrouve avec des taux de chômage extrêmement élevés. Donc, on n'a pas du tout le modèle idéal. Des pays comme l'Allemagne ou comme la Suisse ou comme les Pays-Bas ont des modèles beaucoup plus intéressants, même la Suède et la Norvège avec des dépenses publiques relativement élevées. Et avec un niveau d'inégalité assez réduit. C'est très raisonnable. Les économies scandinaves. Qui augmentent plus fortement en Allemagne qu'en France. Je veux dire, la France, avec tous les défauts du système économique français, il y a quand même eu quelque chose de positif au cours des 30 dernières années. C'est quand même cette capacité à modérer les inégalités. Ensuite, la situation est loin d'être rose en France, mais a quand même permis cette modération des inégalités. Ensuite, dans les pays scandinaves, ce sont les pays qui avaient le plus faible niveau d'inégalité dans les années 80. Donc, elles ont fortement augmenté depuis cette période. Mais elles restent quand même relativement modérées. Maintenant, si on prend le modèle allemand comme comparaison, je pense qu'on peut aussi prendre finalement les choses qui marchent vraiment dans le modèle allemand. Et c'est notamment la représentation des salariés dans les conseils d'entreprise allemands. Ça permet quoi ? Ça te permet de faire des choix de stratégies d'entreprise qui sont plus en ligne avec l'intérêt général, avec l'environnement dont on parlait tout à l'heure, avec l'intérêt des salariés. Et finalement, on entend assez peu dans le débat public français ces comparaisons-là qui sont intéressantes. On retrouve aussi en Allemagne quelque chose qui est fondamental. C'est l'accès gratuit à l'université. L'accès totalement gratuit à l'université supérieure qui permet en Allemagne, qui permet dans les pays scandinaves... Et en France. Et qui permet en France. Même si cet accès gratuit est quand même souvent remis en question dans certaines grandes écoles. C'est un petit peu... Finalement, on entend des propositions dans le débat public qui vont vers le sens de rendre privé cet accès à l'éducation supérieure. Donc c'est aussi intéressant, finalement, de prendre les bons exemples chez nos voisins et pas toujours les exemples consistants, finalement, à déréguler le marché du travail qu'on a observé en Allemagne, avec une explosion des mini-jobs, des bas salaires et de la pauvreté chez nos voisins outre-en. Sur la France, Sophie Coignard, la France pourrait exporter son modèle ? Parce que ce n'est pas le chemin qu'elle prend. Les chiffres... Enfin, ce n'est pas le chemin qu'elle prend pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas quantifiables mais qui sont bien réelles. C'est vrai qu'en France, si vous comparez, par exemple, puisqu'on prend toujours l'Allemagne comme exemple, c'est vrai que la pauvreté, le pourcentage de la population pauvre en Allemagne, par exemple, est supérieur au pourcentage de pauvres dans la population française. Donc, il y a évidemment en France ce qu'on appelle, vous savez, des amortisseurs qui continuent de fonctionner. Et puis, il y a des inégalités pas très visibles et qui sont flagrantes. La France périphérique contre la France des métropoles, qui est particulièrement visible en France. Vous avez vu qu'hier, effectivement, au cours de la deuxième conférence des territoires, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un plan de revitalisation des centres-villes parce que dans les villes moyennes, c'est un vrai problème. Vous avez le problème, effectivement, de l'enseignement supérieur qui est faussement... Enfin, la fausse égalité à la française, à mon avis, est vraiment un gros problème. C'est-à-dire qu'on a un enseignement universitaire, si on met, à part les grandes écoles, quasi gratuit, d'accord ? Avec un système qui ne sélectionne pas. On peut se dire, mais c'est merveilleux, c'est très égalitaire, etc. Et c'est le système le plus inégalitaire qui puisse exister. Car que se passe-t-il ? Au bout d'un an de licence, au bout de la première année, il n'y a même pas un tiers des étudiants qui passent en deuxième année. Et on sait que ceux qui ne passent pas en deuxième année, ce ne sont pas ceux qui ont les codes sociaux et éducatifs. Ce ne sont pas ceux qui ont eu les codes. On est un pays où les inégalités, de mon point de vue... Enfin, moi, ça fait des années que je travaille sur cette question des élites et des classes dirigeantes. Et il me semble que les inégalités, aujourd'hui, sont furtives, ne sont pas quantifiables, mais augmentent terriblement. On voit bien que les inégalités scolaires, malgré tous les modèles égalitaires qu'on a voulu nous faire avaler à la moulinette, ont explosé, en dépit de toutes les bonnes intentions. On voit bien que de plus en plus de gens trouvent un job comment ? Grâce au réseau de leur famille et de leurs parents. Si ce n'est pas de l'inégalité... Et que les plus modestes, ils n'ont pas beaucoup de réseaux. Si ce n'est pas de l'inégalité, je ne vois pas très bien ce que c'est. Et qu'en effet, quand on habite en province et dans une petite ville, les opportunités sont moins grandes que quand on habite dans une grande métropole. Et là, sur quoi retombe-t-on ? Sur les effets de la globalisation, en effet. — François-Xavier Bellamy, alors notre modèle, finalement, sur cette question-là, c'est un modèle vertueux ? — Ce qui est certain, c'est que vous posiez tout à l'heure la question de « à partir de quand l'inégalité est-elle acceptable ? ». Je crois qu'il y a des conditions qui font que l'inégalité est globalement acceptable ou alors inacceptable. Et la question de l'école est une question centrale. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui reproduit le plus les inégalités sociales de départ. Et ça, ça rend des inégalités, même plus réduites qu'ailleurs, absolument insupportables. Parce que, Denis Per, vous parliez tout à l'heure de méritocratie. Effectivement, pour que l'inégalité soit tolérable, il faut qu'elle ait un sens aussi. Et donc, il faut que nous partions avec des chances équivalentes. Et aujourd'hui, en France, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est même... Nous avons le pays où c'est le moins le cas, en réalité. Ce que vous dites, c'est que l'inégalité peut être acceptable s'il y a une égalité des chances. Si, d'une certaine manière, effectivement, on part avec... Alors, on sait que l'égalité des chances n'est jamais parfaite et qu'il y a quelque chose toujours d'une illusion, puisque nous sommes toujours les représentants d'un héritage particulier, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que l'État... Et ça a été la grande promesse méritocratique de l'école de la République. Aujourd'hui, cette promesse n'est pas tenue. Elle est même aux antipodes de ce qu'elle devait être. Aujourd'hui, nous avons encore une fois un système qui reproduit les inégalités. Et c'est vraiment, je crois, une grande tragédie nationale qui menace profondément la cohésion sociale. Illustration concrète. On a vu qui étaient les hommes et les femmes les plus riches dans le monde. Qui sont-ils ou elles en France ? Antoine Bordaria, c'est Justine Corbillon. Chez les multimilliardaires français, il y a d'abord les héritiers comme François-Henri Pinault, fils de François Pinault. Aujourd'hui à la tête de la quatrième fortune de France, 13,4 milliards d'euros. Disparue en septembre dernier, Liliane Bettencourt avait-elle hérité de l'Empire L'Oréal. Avec ses 33,5 milliards d'euros, elle était la deuxième fortune de France. Et accessoirement, la femme la plus riche du monde. L'héritière aujourd'hui, c'est elle, sa fille Françoise. Chez la famille Dassault aussi, on a su faire fructifier un héritage conséquent. Aéronautique, innovation ou médias, ils possèdent aujourd'hui la troisième fortune française. D'autres ont construit leur fortune tout seul, des self-made men issus de la nouvelle économie. L'un des premiers à avoir tout compris, c'est lui, Xavier Niel, neuvième fortune de France, devenu un super riche dans les années 80 grâce au Mini Tellrose, avant de fonder la marque Free. Autre réussite, Patrick Drahi, cinquième fortune mondiale, a de son côté construit tout seul un empire des télécoms. Mais ils sont encore très loin de l'indétrônable numéro 1, Bernard Arnault, patron de LVMH. Fortune, 35,3 milliards d'euros. Le petit industriel est devenu le pape du luxe. Il a fondé plus de 60 marques et créé 120 000 emplois pour devenir aujourd'hui l'entrepreneur préféré des français. Deux façons de voir les choses. Ils sont très très riches, c'est scandaleux, ou ils créent de l'emploi, ils sont dynamiques, ils ont mérité leur richesse. Lucas Chancel. Non, je pense que, enfin en tout cas, nous, notre objectif en tant que chercheur n'est pas de cibler telle ou telle catégorie de la population. En fait, nous, on est neutre vis-à-vis de ces chiffres, encore une fois, on cherche à mettre ces chiffres sur la table. C'est la cohésion des sociétés qui vous intéresse ? C'est la capacité des sociétés à investir dans l'avenir, à régler les questions de transition écologique, à permettre aux jeunes générations d'accéder au type d'emploi qu'ils le souhaitent. C'est la capacité des sociétés à investir dans la santé pour que tout le monde ait une bonne santé. Mais là, vous dites, c'est trop, c'est trop, c'est niveau de fortune ? Alors, ensuite, si on regarde la recherche sur ces questions d'inégalité, on voit qu'un niveau trop élevé d'inégalité, en fait, est très mauvais d'un point de vue économique. C'est vraiment pas bon. Pourquoi ? Ça désincite une partie de la population à travailler. Ça réduit la productivité des travailleurs. C'est ce que disait François-Xavier Bellamy ? C'est-à-dire que c'est le sens du travail qui se perd un peu ? Le travail perd de son sens. Les investissements ne sont également pas faits dans les bons secteurs de l'économie. C'est-à-dire qu'on n'investit pas assez dans la formation de personnes qui pourraient être très talentueuses et produire de nouvelles richesses. Bon, là, ces patrons-là, en même temps, ils sont tous engagés plutôt dans la formation. On sait qu'ils manquent de main-d'oeuvre, qu'ils créent leurs propres écoles. C'est le cas de Niel, c'est le cas de Bernard Arnault, pour avoir des salariés qui vont travailler pour eux. Alors, remettons un peu de perspective historique là-dedans. Donc, finalement, depuis un autre fait essentiel de ces 40 dernières années, c'est la baisse de la richesse publique dans tous les pays riches. C'est-à-dire que les pays sont venus... Pardonnez-moi, on y vient dans un instant, mais je voudrais juste rester sur l'exemple de ceux qui sont les plus riches de France. Pour vous, Denis Père, c'est excessif, ces niveaux de fortune, où il n'y a pas de problème. Non, non, ce n'est pas excessif. Encore une fois, c'est très souvent lié à la méritocratie. Même, d'ailleurs, les héritiers qui, dans le cas présent, ont repris des entreprises familiales, les ont très bien développées. Par contre, il y a clairement un enjeu, je trouve, dont on n'a pas suffisamment parlé, qui est assez choquant en France aujourd'hui, qui est effectivement l'enjeu de la formation. Vous en avez parlé, Madame Coignard, tout à l'heure. La formation première, mais la formation professionnelle aussi. On observe aujourd'hui en France un redécollage de l'économie. On est à 9,5% de chômage, donc on a quand même un taux de chômage qui est encore très élevé. Et la plupart des entreprises aujourd'hui se plaignent de ne pas trouver les compétences dont ils ont besoin. Donc c'est aussi l'enjeu de la formation professionnelle, qui est inadaptée, qui va, on le sait malheureusement, beaucoup trop vers des gens qui n'en ont pas réellement besoin, par opposition au chômeur. Mais là, je vous parlais de la notion de gain. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes qu'on vient de voir, certains sont des héritiers, ils ont certes reçu en héritage un groupe économique, mais ils les ont peut-être fait fructifier. Est-ce que le gain, est-ce que la récompense de ce travail-là, qui est un vrai travail, est juste ou est-ce qu'elle est excessive ? Moi, je pense qu'elle est juste. Et quand on essaie de sanctionner la réussite qui a été la politique de la France pendant des années, eh bien, on crée du chômage, on délocalise des entrepreneurs, on offre à nos entrepreneurs les plus talentueux à nos voisins. J'ai moi-même été victime de cette situation à une époque où j'avais créé une belle entreprise de technologie, devenue leader mondial à partir de pas grand-chose en quelques années. Et tout d'un coup, on me réclamait des impôts que je n'avais pas les moyens de payer sur un patrimoine virtuel que je ne pouvais pas vendre ou très difficilement. Je devais m'endetter pour payer mes impôts. Donc, on a bien vu ce que donnaient ces stratégies où on a cherché à faire payer les riches à tout prix. On a tenu des discours, effectivement, vindicatifs à l'égard des réussites entrepreneuriales et des réussites financières. Donc, ça ne marche pas si on essaie de les taxer ? Ce discours-là, il ne marche pas. Il faut les taxer, bien entendu, mais il faut faire tout ça de façon raisonnable. Et moi, je méfie en France, effectivement, d'un discours très rapidement, très caricatural sur ces sujets. Donc, faisons très attention. François-Xavier Bellamy, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire que c'est un exemple et tout le monde peut avoir envie d'être un jour Bernard Arnault ou bien on peut se dire c'est trop, c'est trop, c'est une autre planète. En fait, ça, c'est une question qui engage notre opinion à tous. Je crois qu'on aurait tous beaucoup à perdre collectivement dans le fait de surréguler sur la question de ces écarts de salaire. Parce que la régulation, on le voit bien, encore une fois, les modèles dirigistes ont fait la preuve de leur inefficacité. Non pas seulement pour les plus riches, mais pour les plus pauvres aussi. C'est-à-dire qu'une économie trop dirigée, trop dirigiste, est une économie qui ne parvient pas à aider les plus modestes. Cela étant dit, clairement, il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, dans notre pays, ceux qui créent une majorité des emplois sont des petits patrons qui gagnent souvent peu. La majorité des emplois, elle n'est pas... Qui travaillent énormément. Qui travaillent énormément et qui, eux, pour le coup, prennent des vrais risques. Parce qu'il y a un moment aussi où, quand on possède 35 milliards d'euros, on ne peut plus parler de risques économiques. Donc, il y a quelque chose qui est totalement décorrélé et qui fait qu'effectivement, ceux qui ont ce niveau de rémunération prennent aussi le risque de mettre en danger la société tout entière dans sa cohésion. Je voulais juste remarquer une chose qui est intéressante quand même. Dans le panel que vous avez présenté des entrepreneurs français et des gens riches, effectivement, on a beaucoup d'héritiers. On a très peu, finalement, de self-made men. Il y en a quelques-uns. Xavier Niel, effectivement. Le panel que vous avez présenté aux Etats-Unis est quand même remarquable par le fait que ce sont tous des self-made men. Des gens qui ont démarré à partir de rien, il y a 15, 20, 30 ou 40 ans. Comme Donald Trump. Donald Trump n'est pas un self-made men. Effectivement, vous le savez, il a des mains avec 200 millions de dollars. C'est un héritier. Mais donc, c'est quand même très révélateur aussi d'une autre chose. C'est que les Etats-Unis ont réussi à régénérer leur tissu économique, à tirer parti, finalement, de deux tendances très lourdes, fondamentales, qui ont été effectivement très créatrices de richesse pour les entrepreneurs mais pour la société aussi, qui ont été la révolution numérique, les révolutions digitales. Tous les gens que vous citiez sont tous issus de ce domaine-là. Et puis, bien sûr, la mondialisation. Les deux cumulés ont fait qu'il y a eu effectivement des phénomènes de création de richesse considérables aux Etats-Unis. Et puis, il y a effectivement des régions des Etats-Unis, de France, qui n'en ont pas tiré parti, qui sont les perdants de la mondialisation. Et là, il y a clairement des choses à faire. Il y a de la formation et puis il y a aussi un sujet sur le commerce international. Je vous donne la parole, Sophie Cognard, mais quelle évolution à attendre et quelle vision sur ces sujets en France ? Regardez, on a compilé quelques déclarations d'Emmanuel Macron. Quelle vision a-t-il, lui, sur ce sujet ? Parce qu'on a beaucoup parlé des premiers de cordée, des jeunes appelés à devenir milliardaires. Regardez, Chloé Guibert. C'est le temps de faire pleurer, je ne sais pas. La meilleure chose que le pays à Cossard, c'est le travail. Il y en a certains, au lieu de... Je trouve que le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des passes à base parce qu'il y en a qui ont les qualifiés. Oui, oui. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire que c'est formidable. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et c'est pour ça que, aussi vrai que je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc, ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela. Et que nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous n'encourageons pas nos jeunes à aller le plus loin et le plus haut possible. On m'interrogeait sur la création d'entreprises qu'en effet, des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. Voilà, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron lui dit les inégalités, on verra plus tard. L'essentiel, c'est la mobilité et si on peut devenir riche, devenons riches et on va tirer les autres. Sophie Coignard. Ça a été clairement son premier message. Enfin, je veux dire, chronologiquement, son premier message, ça a été un message, je dirais, de remise en selle de l'économie de l'offre qui avait déjà été un peu remise en selle sous le quinquennat précédent par François Hollande après des débuts, disons, très difficiles. Mais au début, il a fait ça. En même temps, il y a plusieurs problèmes quand même qui se posent. Vous disiez tout à l'heure est-ce que c'est supportable ou pas ? Je pense que tout le monde autour de lui est conscient que ce qui n'est pas supportable, c'est de déguiser, de maquiller en méritocratie et en civisme entrepreneurial quelque chose qui ressemble au fait de profiter d'une rente. Je pense par exemple à toutes les entreprises qui vivent des commandes d'État dans des conditions qui sont plus ou moins obscures, plus ou moins transparentes. Ça n'est pas tolérable. Ça ne sera pas considéré et ça n'est pas considéré dans l'esprit public comme des premiers de Corée. Lui, il s'affiche comme l'anti-rentier. Comme l'anti-rentier. Le problème, c'est le décalage éventuel qu'il peut y avoir entre ce discours et la réalité. Le deuxième, c'est ce que François Bellamy disait tout à l'heure, c'est ce qui concerne les captifs. C'est-à-dire que les premiers de Cordée, c'est très bien, mais les premiers de Cordée sont des gens qui sont mobiles. C'est-à-dire qui sont mobiles pas seulement en France, mais qui peuvent s'expatrier. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus les accabler d'impôts, mais qui peuvent s'expatrier, qui peuvent échapper à l'impôt, qui peuvent optimiser. D'accord ? Tout le monde n'est pas mobile. Tout le monde n'est pas mobile et tout le monde ne peut pas optimiser le salarié lambda, l'artisan lambda, l'indépendant lambda. Il n'a aucune possibilité d'échapper ni à l'impôt en France ni d'optimiser quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une différence qu'à l'évidence, on voit bien qu'Emmanuel Macron prend en compte. C'est-à-dire qu'il est là aussi et en même temps. C'est-à-dire qu'il en a fait beaucoup sur les premiers de cordée, sur halte à la jalousie, etc. Et puis, on voit bien qu'il est en train de rééquilibrer. François-Xavier Benhamid, dans ce monde que nous décrit Lucas Chancel où ces inégalités se creusent, est-ce que ce discours d'Emmanuel Macron, il modifie la donne pour la France ? C'est-à-dire qu'il peut entraîner la France aussi sur le modèle des autres, c'est-à-dire des inégalités beaucoup plus importantes ? Ce qui est sûr sur le fond, c'est que quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est cette formule il faut que des jeunes rêvent de réussir et donc de devenir milliardaires. Et tout se passe comme si, au fond, nous vivions dans une civilisation qui avait accepté l'idée que la réussite se traduit de façon exclusivement matérielle. Et sans doute, c'est à ça qu'il faut réussir à répondre. Alors évidemment, c'est un peu plus complexe qu'une question de régulation, mais ça engage notre idée de ce qu'est la réussite. Et je crois que, tout à l'heure, Lucas Chancel parlait de la question de la co-gestion. Nous avons à redéfinir dans les entreprises ce qu'est le but même de notre activité économique, c'est-à-dire le but de notre travail. Et, me semble-t-il, l'un des grands défis pour notre avenir, c'est de redécouvrir le sens du commun, le sens de ce que nous avons en commun. Parce que, si nous poursuivons dans cette voie, si nous en restons à un discours qui, finalement, paradoxalement, est lui aussi totalement post-marxiste, c'est-à-dire complètement matérialiste, alors nous risquons effectivement, non seulement de voir les inégalités grandir, mais même si elles ne grandissent pas dans des proportions effrayantes, comme c'est le cas en France par exemple, de les voir fracturer la société de façon très dangereuse. vers le modèle des autres ? En fait, finalement, ce n'est pas si une rupture que ça. Si on regarde la tendance prise par les pays, notamment anglo-saxons, depuis les années 80, on est dans le prolongement de cette tendance-là qui était décrite tout à l'heure, donc qui est l'idée que, en fait, c'est les premiers de cordée qui vont tirer le reste de la société vers le haut. On a vu que ça n'a pas marché aux Etats-Unis, concrètement, c'est l'un des enseignements de ce rapport. Sauf pour les façades maritimes, peut-être, comme disait Denis Paire, pas pour le centre du pays. Ça, c'est les 10% du haut. En fait, là, en Californie, on nous parle des 10% du haut au niveau américain. Moi, je parle de l'ensemble du pays. Ça n'a pas fonctionné pour les 50% du bas. Alors, est-ce que ça va fonctionner avec Emmanuel Macron ? On voit que c'est la continuation de cette politique qui consiste effectivement à dire que si on ne fait pas des taux, notamment, d'imposition dérogatoire pour les mobiles, alors on ne pourra pas produire de croissance, d'accroissement des richesses pour les immobiles. Mais à un moment, les immobiles finissent par se rebeller. À un moment, les immobiles finissent par se dire, mais finalement, tout ça ne nous bénéficie pas. Donc, bon, il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit dans le dernier projet de loi des finances où on a quand même un chèque de 5 à 10 milliards d'euros aux plus riches parmi les plus riches qui, par ailleurs, je refais le lien avec l'un des premiers graphiques qui était présenté en début d'émission. On voit qu'ils se portent déjà très bien. Nous, dans nos données, on n'observe pas de fuite des hauts patrimoines, des hauts revenus. Ils sont en France. La France est l'un des pays qui a la plus haute augmentation du nombre de millionnaires en Europe depuis les dix dernières années. Donc, est-ce que ce chèque est nécessaire ? C'est vraiment là l'objet du débat public à avoir sur ces questions. Denis Per, ça vous fait sourire. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre avoir des politiques publiques redistributives qui s'assurent que les plus modestes, ceux qui décrochent dans la mondialisation, puissent s'en sortir et le fait d'encourager à l'initiative, à l'entrepreneur, ce qu'a très bien fait Emmanuel Macron. C'est une rupture quand même, il faut l'avouer, aucun président de la République avant lui, en tout cas de mémoire récente, n'a tenu ce genre de discours et moi, j'aimerais bien qu'on ait en France des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, des Larry Ellison. Aujourd'hui, toute cette industrie du numérique, elle est captée à l'échelle mondiale par les Etats-Unis. On a perdu cette bataille-là parce qu'on n'a pas su, en temps et en heure, encourager, comme l'a fait Emmanuel Macron, les entrepreneurs français à se battre et à se développer. Je peux vous montrer un exemple et vous demander s'il s'agit d'un premier de cordée. Il a 10 ans et il teste des jouets sur Internet. Ses vidéos postées sur YouTube ont fait de lui, en quelques mois, un millionnaire. Son patrimoine, aujourd'hui, est de 9 millions d'euros. Alors, voilà, la richesse acquise en quelques mois sur une idée, sans doute une très bonne idée. Mais, voilà, c'est aussi notre système d'aujourd'hui de pouvoir générer des revenus, des fortunes comme celle-ci en quelques mois sur une idée comme celle-là. C'est un premier de cordée, c'est choquant, c'est naturel, c'est la récompense de la bonne idée, Sophie Cognard ? Comme, vous citiez tout à l'heure la différence qui existe entre le football il y a 30 ans, voilà, c'est ça, le football mondialisé, et le phénomène des blogueurs et des YouTubers, effectivement, permet des enrichissements extraordinaires. C'est choquant ou pas ? En trois fois, rien de temps sur des idées, enfin, franchement... Banales. Enfin, même pas banales, pauvres, indigentes. Aux Etats-Unis, à une époque, il y a eu une femme qui s'est fait beaucoup, beaucoup d'argent avec une chose, on ne voyait pas son visage, juste, elle défaisait des paquets cadeaux. Dans lesquels, voilà, elle défaisait des paquets cadeaux, il y en avait des heures, elle faisait un résultat formidable. Est-ce que vous dites ce système marche sur la tête ? Ou est-ce que vous dites pas... C'est évidemment un système objectivement... Dingue. Dingue et insupportable. Parce que, comme il a été dit tout à l'heure, on ne peut pas, on ne peut pas résumer la réussite, on ne peut pas résumer, le, comment dirais-je, le projet collectif au fait de trouver la petite combine pour devenir riche très vite à partir de rien. et la grosse question, c'est comment faire ? On ne peut empêcher personne d'aller regarder ces vidéos pas très intéressantes. En fait, je pense que tout système économique a toujours ses imperfections et ses aberrations et certains en tireront parti et ça n'est pas foncièrement un problème. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans cette histoire, c'est que, pour ma part, je ne jalouse pas du tout ce petit garçon. Je ne crois pas précisément que la richesse matérielle dont il est affecté aujourd'hui ou plutôt ses parents qui sans doute ont bien manipulé la chose soit forcément le signe d'une très grande chance pour lui et c'est là qu'on devrait réussir à prendre de la distance. Mais surtout, cet exemple me permet de dire un mot de ce que j'ai trouvé le plus passionnant dans le rapport. C'est sage ce que vous dites mais vous réalisez que ceux qui nous écoutent, beaucoup d'entre eux se disent moi si je pouvais avoir 8 ou 9 millions. Comme le disait Oscar Wilde, quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières. Donc parfois, de fait de la richesse, on le voit bien avec les gagnants du loto n'est pas du bien de bonheur. Et c'est important de se le redire parce qu'il y a une forme de fascination pour l'extrême richesse qui est aussi dangereuse pour notre bien-être à nous. Le bonheur n'est pas dans le fait d'être riche et c'est vrai qu'il faut savoir se le redire dans un temps qui est très souvent fasciné par l'apparence. Simplement, il y a une chose qui était passionnante dans ce rapport, c'est la question effectivement du fait que l'enrichissement des pays s'accompagne d'un appauvrissement des Etats. Et là, je crois qu'il y a une injustice dont on ne parle pas assez, c'est l'injustice générationnelle. Ce petit garçon, il a beaucoup de chance mais les jeunes qui naissent aujourd'hui dans notre pays, ils sont marqués par une inégalité très profonde qui est la dette qu'ils vont devoir porter et c'est une inégalité dont on ne parle pas assez, je crois. Elle constitue aussi une forme d'injustice parce que la mauvaise gestion de nos gouvernants a conduit nos Etats à s'appauvrir, c'est-à-dire notre richesse collective à disparaître et nos capacités d'action du coup à s'amenuiser. Alors, je rebondis sur ce que vous dites et sur les différents plaisirs qu'on peut tirer de l'esprit d'entreprise et de la joie d'entreprendre parce qu'il est l'un des porte-paroles les plus en vue de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Il nous rejoint, c'est notre témoin et je voudrais que vous réagissiez. Bonsoir Nicolas Hazard. Donc vous avez dirigé vous-même des sociétés d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, vous dirigez un fonds d'investissement donc qui concentre ces investissements dans ces sociétés de l'économie sociale et solidaire en deux mots une société, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce qu'elle se distingue des autres ? Une entreprise de l'économie sociale, c'est une entreprise qui à la fois est comme une entreprise classique, c'est-à-dire qu'elle crée des emplois, elle crée des richesses, elle vend des produits et des services et en même temps, elle a un fort impact social, sociétal, environnemental. C'est-à-dire qu'elle paye bien ses salariés ? Elle paye bien ses salariés et en même temps, elle permet de résoudre des grandes problématiques sociales, environnementales auxquelles on est confronté. Par exemple, une entreprise qui développe des nouvelles technologies à destination par exemple des enfants autistes, ça c'est une entreprise de l'économie sociale, une entreprise qui développe des nouvelles technologies et de l'économie circulaire pour réutiliser des déchets pour en faire de l'énergie, ça c'est une structure de l'entrepreneur social. Donc il y a plein de formes. Une entreprise qui par exemple prend des salariés en insertion, c'est-à-dire qui ont connu des difficultés, qui sortent de prison, qui ont des difficultés personnelles, qui les réinsèrent à travers le travail, ça aussi c'est une forme d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'un patron d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire se fait un devoir de ne pas trop gagner, de ne pas courir après le gain systématiquement ? Un patron de l'économie sociale et solidaire il a deux objectifs. Il a un objectif qui est celui que sa boîte elle marche, qu'il puisse recruter des gens, qu'il puisse bien les payer, qu'il puisse du coup vendre des produits et services normalement comme un patron classique. Mais il a une deuxième mission qui s'est accolée qui est celle d'avoir un maximum d'impact social et environnemental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patron de l'économie sociale et solidaire il a créé sa boîte pas seulement pour faire de l'argent même si bien évidemment il n'y a aucun mal à vouloir faire de l'argent mais parce qu'il voulait aussi avoir un sens et contribuer à la société. L'économie sociale et solidaire est-il un antidote possible au creusement vertigineux on l'a vu parfois des inégalités ? Aujourd'hui l'économie sociale et solidaire ça représente 10% du PIB et 10% de l'emploi en France. Ce n'est pas un antidote c'est un pansement pour le moment parce que vu les inégalités qui se creusent comme on a pu l'entendre aujourd'hui vu la pression sur les ressources naturelles et toutes les difficultés auxquelles on est confronté l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui a beaucoup été en tout cas dans la réparation. Mais moi je pense qu'on peut aller plus loin qu'il y a une ambition supplémentaire à avoir quand on voit notamment les jeunes générations beaucoup de start-upers beaucoup de jeunes qui créent des entreprises aujourd'hui ont envie de créer des boîtes dans ce secteur-là et c'est un secteur qui est ultra dynamique c'est un secteur qui en période de crise a été résilient il a plus créé d'emplois qu'il en a détruit et ce qui n'est pas vrai des autres secteurs de l'économie et c'est un secteur qui est en grande grande dynamique et donc on peut aussi se dire que c'est une des solutions une des alternatives réelles et crédibles pour répondre aux grands enjeux auxquels on est confronté. Lucas Chancel vous êtes bien sûr d'abord dans le constat vous cherchez à établir les bases de données les plus précises possibles pour établir un diagnostic sur les inégalités mais vous êtes aussi d'une certaine manière un militant vous souhaitez une société qui fonctionne mieux avec moins d'inégalités est-ce que ça peut être une des solutions l'économie sociale et solidaire ? Effectivement l'un des aspects du problème c'est bien sûr la dispersion des salaires des revenus à l'intérieur de l'entreprise et l'économie sociale et solidaire peut contribuer à générer des salaires qui soient plus équitables à l'intérieur de l'entreprise mais si je peux me permettre je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'effondrement de la richesse publique dans nos sociétés qui me paraît être l'un des aspects fondamentaux des questions qui nous intéressent ici Vous dites l'État est de moins en moins riche parce qu'en quelque sorte il a moins d'actifs et de plus en plus de dettes Tout à fait donc c'est quoi la richesse publique ? Est-ce que vous pensez que les États sont de fait fondamentaux dans la lutte contre le creusement des idées ? Absolument l'économie sociale et solidaire a son rôle à jouer mais l'État a aussi son rôle à jouer d'investissement dans la santé d'investissement dans l'éducation d'investissement dans un tissu d'infrastructure qui permettra aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et des autres de faire fonctionner l'économie Or les États ne sont pas en mesure aujourd'hui de faire ces investissements parce qu'ils n'ont plus les moyens Alors comment est-ce qu'on retrouve des marges de manœuvre des capacités d'investissement dans l'avenir ? On peut faire des cures d'austérité ce qui en général ne fait pas franchement réduire les inégalités ni ne fait pas franchement augmenter la croissance Il y a d'autres moyens qui ont été utilisés dans l'histoire c'est l'imposition progressive sur le patrimoine qui permet de bien cibler qui seront les contributeurs à la réduction de la dette l'inflation a été utilisée le problème de l'inflation c'est qu'on ne sait en général pas vraiment sur qui vont tomber les efforts Mais pardon si les états sont à ce point démunis aujourd'hui n'est-ce pas parce qu'ils ont été impécunieux mal gérés qu'ils ont laissé filer les déficits même en période de croissance Est-ce que la mauvaise gestion de l'ancienne génération doit sacrifier les nouvelles générations c'est aussi ça la question qu'on pose aujourd'hui Ce que disait François-Xavier François-Xavier Bellamy en tout cas pour vous le statut des états est incontournable même si l'économie sociale est solidaire peut être un début de réponse Je voudrais qu'on prenne des questions Elles sont nombreuses Elles vous sont adressées Voici la première question de nos téléspectateurs Voici la première des questions que vous nous posez ce soir Quand on sait comment sont traités et payés les employés d'Amazon Peut-on dire que Jeff Bezos a bénéficié à ses millions de salariés ? Là, Denis Perth c'est peut-être une question qui s'adresse à vous Est-ce qu'il n'a pas en quelque sorte bâti sa fortune sur des salaires très bas et sur une main d'oeuvre malléable et donc mal payée ? Il a créé je n'ai pas les chiffres exacts mais plusieurs dizaines de milliers d'emplois donc il a commencé par donner à ces gens-là un travail donc rappelons quand même toujours ce point-là Après qu'il y ait eu des abus des comportements inadaptés l'absence de respect parfois du droit social ou en tout cas de certaines normes Et peut-être du droit fiscal enfin en tout cas la pratique d'optimisation si c'est le cas je n'en sais rien c'est effectivement absolument pas défendable Après un entrepreneur il se doit de respecter évidemment les normes sociales environnementales aussi des pays dans lesquels il exerce et la plupart le font enfin je veux dire il ne faut pas non plus caricaturer ses comportements la plupart sont parfaitement vertueux sur ces plans Nicolas Hazard C'est juste que la question c'est surtout de savoir quelle alternative on a aujourd'hui et que la responsabilité elle est aussi beaucoup du consommateur parce que le consommateur ça peut être un consommateur aussi ça peut être quelqu'un qui peut aussi décider d'aller voir à un moment d'aller plutôt dans sa librairie dans son centre-ville pour aller acheter son livre plutôt que de se le faire livrer par Amazon à un moment on est aussi on peut pointer du doigt qui on veut effectivement mais on n'est pas dans un tribunal ici mais on a aussi des solutions il y a des alternatives qui se créent et ça c'est vrai pour tous c'est vrai pour la finance nous on a monté un fonds d'investissement qui propose des produits qui sont tout aussi rentables que des produits classiques financiers sauf que nous ils vont financer de l'économie réelle des start-up françaises des start-up qui relocalisent qui ont un impact social et qui ne vont pas aller financer des subprimes et donc ne soyons pas schizophrènes on a le choix et aujourd'hui il y a de plus en plus d'alternatives l'économie sociale en fait partie mais il y a aussi beaucoup de choses il y a ce qu'on appelle l'ISR la RSE il y a des choses qui se font qui vont dans le bon sens quand même après c'est à nous consommateurs de prendre la responsabilité et de ne pas être en contradiction avec nous salariés deuxième question n'est-ce pas dans les sociétés les plus inégalitaires Brésil, Etats-Unis qu'il y a les plus fortes tensions sociales ? c'est sûr c'est absolument évident les inégalités sont génératrices de tensions sociales à la fois parce qu'on ne voit pas très bien quelle cohésion il peut y avoir entre des classes sociales qui n'ont absolument pas rien de commun en termes de mode de vie d'aspiration etc on voit aussi que ce sont les sociétés les plus inégalitaires qui créent le moins de cohésion parce que des biens communs comme l'éducation la santé sont les premiers sacrifiés et là pour prendre les Etats-Unis qui n'est pas le modèle le plus inégalitaire mais qui en effet est très inégalitaire comparé à l'Europe à toutes choses égales par ailleurs et bien les tensions sociales les tensions raciales les tensions territoriales quand on regarde quelles sont effectivement les régions qui ont voté massivement pour Trump qui étaient au départ des régions démocrates on voit bien que tout ça crée un vrai délitement du tissu social et que la réparation ensuite est très difficile et très longue La dernière question la voici La politique entreprise par Emmanuel Macron creusera-t-elle les inégalités ? C'était un peu la question qu'on posait tout à l'heure sans avoir peut-être été aussi précis qui souhaite répondre ? Lucas Chancel Alors si on regarde concrètement les faits qu'est-ce que propose Emmanuel Macron en matière de politique fiscale aujourd'hui ? Donc c'est une baisse du taux d'imposition sur les sociétés de 33 à 25% c'est la quasi suppression de l'impôt sur la fortune puisque en supprimant l'impôt sur la fortune sur les valeurs immobilières en fait on quasi supprime l'impôt sur la fortune des individus les plus aisés puisque dans le patrimoine dans le portefeuille des individus les plus riches parmi les plus riches il n'y a presque que des actifs financiers quasiment pas de patrimoine et la flat tax sur le capital bon bah tout ça en fait c'est des taux d'imposition qui vont être plus faibles sur les plus riches parmi les plus riches qui eux-mêmes on l'a dit tout à l'heure se portent déjà très bien donc la question c'est est-ce que c'est nécessaire pour tirer vers le haut le reste de la population si on fait la comparaison avec les Etats-Unis on a vu que ça n'a pas marché au cours des 40 dernières années François-Xavier Benhamid ce qui est sûr pour compléter c'est que cette politique de ce qu'on peut voir aujourd'hui elle met en danger ceux qui ont déjà porté le plus lourd dans cette équation de la mondialisation c'est-à-dire les classes moyennes le quinquennat précédent avait été marqué par un resserrement de l'assiette fiscale sur les classes moyennes on sait que les plus riches sont ceux qui ont le plus de moyens pour échapper à l'impôt par la construction de stratégies d'optimisation fiscale l'impôt sur la fortune immobilière va reposer lui aussi sur ces classes moyennes qui par ailleurs vont elles aussi être les plus sollicitées dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation qui est une mesure certainement très démagogique par certains aspects mais qui va contribuer à faire peser toute l'assiette sur 20% de la population donc il y a une vraie question aujourd'hui sur la présence de ces classes moyennes en France c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas aussi mobiles que les plus riches de ceux qui ne sont pas aussi fluides et liquides que les plus riches et qui portent aujourd'hui l'essentiel de l'effort En 15 secondes Denis Père cette politique d'Emmanuel Lecron va accroître les inégalités Elle va permettre de recréer de l'emploi en France en rendant la France à nouveau compétitive attractive faire que les entrepreneurs français restent en France faire que les entreprises françaises embauchent en France et donc créer des emplois pour la classe moyenne française ça ne résoudra pas tous les problèmes mais ça aidera je pense à recréer des emplois dans notre pays Deux visions de l'économie et c'est ça qui fait les débats intéressants Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat Merci Nicolas Hazard de nous avoir rejoint Dans un instant Damien Givlet pour les dernières informations Merci à vous de nous avoir suivis et la rediffusion vers 22h40 Merci, bonsoir Merci, bonsoir